Coucou les petits anges, j'espère que vous allez bien Musique 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 C'était pas prévu, ok c'était pas prévu mais là j'ai pété mon crâne de ouf j'ai plein de choses à vous montrer parce que bah ouais j'ai fait des achats comme vous avez pu le voir dans la vidéo c'est une vidéo haul donc je vous montre mes derniers achats j'ai été chez Primark, j'ai pris 2-3 trucs chez Primark j'ai pris la nouvelle tasse chez Starbuck je vais vous montrer j'ai pris plein de trucs chez Sephora et tout et tout, des petits trucs en vois-tu, en vois-tu en veux-tu, en voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite, alors ouais j'ai été aussi chez le magasin Outlate où ils font du MAC et tout ça je vais vous montrer, j'ai trouvé deux trucs un truc chez Leclerc et un truc chez Normal et voilà en make-up donc je vais vous montrer on va commencer par ça mais alors j'ai pété mon crâne chez Sephora je le savais, de toute façon je le savais mais je vais vous montrer ça à la fin chez Normal je voulais absolument trouver ça et je l'ai trouvé chez Normal parce que voilà, comme je vous ai dit on trouve, enfin je vous en avais parlé je vous disais que je ne trouvais pas et l'autre aussi dont je vais vous parler c'est de Maybelline c'est le spray fixateur de maquillage je vais y arriver le Lastin Fix voilà et apparemment c'est un truc de malade donc genre tu le mets sur ton sur ton make-up et ça tient de ouf genre ça lac carrément fini mat et tout tenue 16h donc voilà donc je vous le voulais absolument parce que j'en ai entendu que du bien mais là dernièrement ils ont sorti celui-ci chez L'Oréal l'infaillible 3 secondes setting mist qui tient 36h sans transfert et là j'ai vu tous les youtubeurs les youtubeuses faire des revues genre oui plonger dans l'eau machin machin ça ne bougeait pas attendez je mets mon téléphone en silencieux genre ça ne bougeait pas et tout et là je viens de le trouver chez Leclerc donc je vais tester écoutez pouf alors là apparemment je vais rester figée comme ça on dirait vraiment de la laque je vais rester figée comme ça pendant 36h voilà alors que l'autre c'est que sphèse donc voilà et puis apparemment ça ne bouge pas et tout donc je suis contente d'avoir trouvé les deux au début j'avais trouvé que celui-ci ça je ne le trouvais rien de le trouver à l'instant donc je suis ravie on va continuer avec Primark on finira après avec le make-up chez Primark j'ai pas pris grand chose d'ailleurs je vous ai pas dit mais ça chez Normal c'était 10 euros je crois et ça là chez Leclerc le petit format en plus parce que c'est un 75ml 12 euros et ça c'est combien de ml celui-ci ? 100ml ouais c'est moins cher chez Maybelline donc bref chez Primark je me suis pris des chaussettes non mais sérieusement j'avais pas besoin de chaussettes c'est vrai que j'ai l'impression d'être bon ça laque bref ils ont sorti plein de sockets moi c'est les sockets que je prends ils ont sorti plein de sockets j'ai pas tout pris mais franchement je regrette limite de pas avoir pris ce que j'avais vu en fait enfin il y en avait d'autres paires et tout je me suis dit non Marie t'as pas besoin d'autant de chaussettes il y en avait d'autres attends il y avait qui ? il y avait Mario et tout ça avec Princess Peach et tout dessus il y avait Bob l'éponge non mais voilà j'ai dit bon je prends que ces deux là j'ai pris les chaussettes Shrek il y a combien de paires dedans ? il y en a 4 paires pour 5 euros donc vous avez une paire avec Shrek une paire avec l'âne ah non mais oui j'aime j'aime les chaussettes petits biscuits le garde-champêtre celui qui qui pète qui prend son cul pour une trompette et le chapeau de thé ouais bah si vous avez la ref voilà les petites chaussettes Shrek j'aime trop les chaussettes cherchez pas j'aime trop les chaussettes mais mon veu il me regardait dans le magasin il me dit t'as des chaussettes encore j'ai dit mais les chaussettes tu les portes tous les jours c'est comme les culottes donc voilà enfin bref il y avait celle-ci alors c'est pas c'est Nicodoleon Nicodoleon c'est pas Rasmoket mais bon la première paire c'est la binocle comme ça sur un fond un peu rose clair et regardez en haut il y a des coeurs ensuite alors elle je me souviens plus comment elle s'appelle je sais qu'elle avait un frère qui était un peu homme des préhistoriques et tout et je me rappelle plus comment elle s'appelle avec son appareil dentaire comment elle s'appelle je ne sais plus vous allez me le dire en commentaire j'en suis sûre et la dernière paire c'est la poupée de Angelina Angelica dans Rally Rasmoket vous savez sa poupée Barbie qui est train d'abattre toujours partout qui a plus que 3 cheveux sur la tête là et ben voilà ah non j'ai dit je vais les prendre donc là cette fois-ci on a 3 paires pour 4,50 euros voilà chez Primark c'est pas terminé j'ai pris des petites paires de boucles d'oreilles j'avais envie vous savez que moi je suis une fan de boucles d'oreilles j'ai pris celle-ci oh je vais pas vous les porter je vous fais pas de de try on c'est clair que ça l'acclatronche ben voilà j'ai trouvé celle-ci elles étaient mignonnes ça tiendra le prix ça tiendra le temps que ça tiendra je suis désolée je suis dans l'émotion aujourd'hui si vous regardez mon vlog vous savez pourquoi 3,50 euros la paire c'est pas du je pense pas que ce soit du comment ça s'appelle de l'acier inoxydable ensuite il y avait cette petite paire là 3,50 euros aussi ça change ça change ça change et puis il y avait celle-ci aussi à 4,50 euros cette fois-ci celle-ci j'aime ça ça fait classe je trouve enfin bref donc voilà pour Primark après j'ai acheté plein de vêtements pour mes nièces que je vous ai montré dans mon dernier vlog voilà ensuite je suis allée chez Starbucks pour me prendre un Starbucks comme d'habitude vous savez et là à la caisse je vois la collection We Are Here moi vous savez que je collectionne les tasses We Are Here Collection en fait c'est les tasses où vous avez en fait les tasses qui représentent chaque ville ou pays et tout ça et tout ça où il y a des Starbucks et bon celle de la France je l'ai déjà forcément celle de Paris aussi forcément mais là il y avait une édition spéciale de Paris et vous allez comprendre direct c'est l'édition des JO donc avec du bronze de l'argenté et du doré et en fait vous voyez il y a tous les les trucs des JO la course à pied le la gymnastique vous voyez la gymnastique le vélo le basket c'est tous les trucs des JO qui sont représentés sur la tasse en fait donc voilà le vélo la natation le fameux mec qui nage dans la scène on l'attend toujours celui-là enfin bref donc du coup j'ai pris j'ai pris celle-ci je suis contente de la rajouter à ma collection parce que c'est une collector de ouf celle-ci autant vous dire donc je suis très 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 beaucoup ravie je vais aller la laver et puis comme ça je vais la mettre avec mes petites tasses et on va enchaîner du coup avec le make-up je vous ai dit que j'étais passée dans mon magasin enfin dans mon magasin c'est pas le mien où ils font du Hotlate MAC en fait c'est le magasin du groupe Estée Lauder qui a qui a MAC Clinique Marc Jacobs Estée Lauder forcément enfin plein plein Too Faced et tout et tout et donc on trouve toujours des des trucs MAC et tout ça en promo enfin en prix Hotlate je vous reprends parce que j'ai plus de batterie voilà c'est bon c'est changé donc je vous disais ouais c'est The The Cosmetic Company Store voilà et donc vous en trouvez un à plaisir au centre commercial One Nation pour ceux qui me le demandent à chaque fois et donc vous avez plein de marques Darfin Clinique un jour j'essaierai de vous filmer à l'intérieur et j'ai pris des petits trucs MAC en fait ils ont tout qui arrivent 6 mois après les les collections quand elles sortent ça arrive 6 mois après dans ce magasin donc j'ai réussi à me pécho un autre rouge à lèvres MAC je me fais plaisir là-bas maintenant parce que ça fait très longtemps que j'ai pas commandé sur le site de MAC à cause de quoi ? bah à cause de l'augmentation des prix de malade franchement alors que ça vous l'avez au moins à moins 40% voire moins 60% ou 70% ça dépend j'ai pris un rouge à lèvres dans la gamme Lustre Glace vous savez c'est ceux qui sont un peu glostis et tout comme un peu ce que ce que je porte aujourd'hui mais aujourd'hui c'est pas du tout ça j'ai mis le le Fat Oil de chez May non de chez NYX ça va toujours pas bref et je l'ai pris en teinte PDA je sais pas ce que ça veut dire donc voilà c'est cette gamme là et ils sont trop trop bon je l'ai pas encore swatché c'est un magnifique terracotta il est hyper beau j'aime beaucoup bref vous l'avez compris donc voilà pour ça j'enlève le swatch parce que sinon je vais en mettre partout avec mon pull blanc j'ai pris aussi un bronzer la dernière fois j'en avais pris un c'est les nouveaux enfin les nouveaux ils ont un an à peu près maintenant c'est les poudres bronzantes lumineuses vous en avez d'autres les Radiant Bronzer en fait la dernière fois j'avais pris attendez je vais aller le chercher j'avais pris le mat en fini mat le medium rosy vous savez c'est cette gamme là alors il y a Laetitia de Les Coquetteries d'Aetitia qui dit que ça pue moi j'ai pas fait attention ah c'est vrai que ça pue j'ai pas fait attention en vrai c'est vrai que ça pue oui effectivement tu as raison et bref je l'aime je l'aime beaucoup et vous savez que je suis une fan de MAC et là les bronzers à ce prix là ça vaut trop le coup donc cette fois-ci j'ai pris la teinte Deep Deep Golden et c'est un trop trop beau il est magnifique celui-ci et en fait il est irisé il a des petites paillettes dorées dedans enfin il a un shift doré alors attendez vous allez voir attendez il sent moins celui-ci est-ce que ce serait pas les MAC qui puent ah ouais non il sent moins il sent pas la même odeur et vous voyez en fait oh il est trop beau il est magnifique ça ça va être je suis devenue une fan de bronzer les gars je bon il y a le swatch rouge à lèvres aussi mais ça va être trop beau très du coup orangé et tout mais comment vous dire il est magnifique et d'ailleurs quand je me suis aussi la main quand j'y suis allée elle m'a donné plein d'échantillons c'était plutôt sympa vous voyez il y a elle m'a donné un petit échantillon de la radiante émulsion ouais réhydratation émulsion enfin ouais de chez MAC de chez Origins parce qu'ils ont aussi Origins elle m'a mis le je sais pas ça je pense que c'est aussi une crème et qu'est-ce qu'elle m'a mis un gommage visage aussi de chez Origins voilà écoutez ça c'est mignon c'est sympa je les glisse dans les petits colis vinted et tout à chaque fois et ensuite on va s'attaquer à un gros dos là les gars je suis allée chez je suis allée chez comment ça s'appelle déjà chez Sephora alors je vous explique pourquoi je voulais absolument tester les nouveautés House Laboratories de chez House la marque de Lady Gaga et les nouveaux blushs de Selena Gomez donc R.E.M.E. Rare Beauty je suis désolée je suis KO donc quand j'ai rencontré Nani et Nico on est parti donc au Sephora de Val d'Europe et là sold out plein 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 de trucs mais j'ai quand même réussi à pécho trois articles de chez House du coup après je vais vous expliquer un peu mes péripéties j'ai pris et du coup je vais vous faire une vidéo crash test alors j'avoue je l'ai déjà essayé les gens ne pouvaient plus oui parce que ça fait déjà presque plus d'une semaine que je l'ai donc c'est le fameux bronze le fameux fond de teint le le triclone et apparemment il est trop top celui-ci je l'ai pris en teint 070 Fair Notary donc voilà comme j'ai pu voir en magasin du coup la conseillère m'a aidé à choisir ma teinte et Nico son mari et nanny aussi du coup et il est trop bien et apparemment dedans il y a des des trucs des agents qui sont bons pour la peau et tout donc c'est un fond de teint mais en même temps il est bien pour plein de choses ouais c'est complexe de je sais pas quoi nanani nanana il est long tenu et tout donc écoutez on va faire un crash test même comme je vous ai dit je l'ai quand même testé une fois voilà donc franchement les packagings sont trop trop beaux enfin bref donc ça je suis pas obligée de le garder dans sa boîte pour faire le crash test on a pas besoin de la boîte et il y avait aussi les highlighters donc je voulais prendre plein de trucs pour faire une vidéo full make up donc je l'ai pris en teinte 03 Fair Rosy donc c'est tout simplement le triclone skin tech concealer donc voilà qui se présente comme ça et bon il se pourrait que je l'ai aussi testé voilà en même temps que le fond de teint mais voilà je l'ai testé une fois ça compte pas j'en avais très très envie donc du coup on va pouvoir faire une vidéo avec ça donc ça et j'ai réussi à pécho aussi le bronzer oui je suis je vous ai dit en ce moment les bronzers et tout ça je sais pas ce que j'ai avec mais pas que franchement en ce moment donc j'ai pris le fameux bronzer power sculpt velvet bronzer donc je l'ai pris en teinte bronze umber light ouais c'est ça umber ouais umber regardez moi la beauté là c'est un espèce de pas de gomme mais c'est enfin bref il est trop trop beau et il est magnifique et ça je suis très très contente de l'avoir trouvé directement chez Sephora parce que apparemment il est très bon on enlève il est très friable et ceux qui ont commandé sur le site internet l'ont reçu exploser donc je suis très très contente la beauté franchement la beauté du truc est-ce que je l'en mets dans ça non voilà on va pas garder toutes les boîtes là c'est bon et donc à la base je voulais aussi en plus de ces achats là toujours dans le magasin le fameux highlighter de chez House toujours j'ai pas craqué pour les bronzers pour les blushs de chez House et je voulais aussi tester les blushs de chez Rare Beauty alors il n'y avait plus les blushs de chez Rare Beauty il n'y en avait plus un seul et le highlighter de chez House il n'y avait pas donc le soir en rentrant de ma péripétie de mon aventure avec Nico et Nani sur internet j'ai commandé directement le blush Rare Beauty que je voulais et le highlighter House que je voulais mais hier en allant faire mes petits achats et tout chez MAC et tout ça Primark je suis allée chez Sephora et ils ont un stand Rare Beauty et j'ai repris un blush et un highlighter ouais j'essaye mais ils sont trop trop beaux bref le fameux highlighter de chez House que je voulais c'est le le Fire Opal il est trop beau alors c'est un highlighter qui est orangé donc forcément je vais vous sortir vous allez voir c'est limite un blush highlight je pense que je le porterai plus comme ça parce que vous allez comprendre regardez moi la beauté oh la 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 je l'ai pas swatché voyez ça en highlighter je pense plus que je vais le porter trop trop beau trop de beauté dans cette petite chose et donc celui que j'ai commandé en blush de chez Rare Beauty d'ailleurs j'ai reçu plein d'échantillons c'est le Truth alors c'est un des plus foncés mais moi je trouvais que c'était trop trop beau je l'ai essayé du coup parce qu'il y avait des testeurs quand même à à VaDrop mais il y avait plus tu pouvais juste les tester mais pas les essayer et je l'ai je l'ai testé je me suis dit tant qu'à faire autant que je prenne une couleur que j'ai pas dans ma commande chez moi bref regardez moi ça mais ça va être magnifique ça va être trop beau je le sais j'ai pas mis non plus mes doigts dedans j'ose pas donc apparemment ils sont mais magnifiques donc ça on va crash test obligé et du coup bah comme je vous ai dit je suis repartie chez CFO j'ai repris une autre teinte de ce fameux blush j'ai pris la teinte Happy et à chaque fois c'est trop bien présenté dans la boîte et tout donc j'ai pris un des plus clairs cette fois-ci trop mignon avec son petit rose bébé comme ça trop 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 bon et j'ai repris un highlighter parce que du coup moi j'avais celui-ci là le Mesmerize que j'adore je le porte tout le temps il est trop 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 je l'ai pas mis aujourd'hui mais j'en ai repris un autre et j'ai pris la teinte Exilarate Exilarate je sais pas ce que ça veut dire bref j'ouvre aussi il est trop beau regardez-moi ça magnifique il a des reflets alors de toute façon l'highlighter de chez Art Beauty c'est trop une dinguerie alors je me suis dit les blushs voilà je suis trop trop contente après j'ai eu plein d'échantillons j'ai eu ça le truc l'anticerne de chez Hourglass donc j'ai eu plusieurs couleurs écoutez on va tester en plus c'est un anticerne j'ai eu du porc machin de chez Benefit ça on les a tout le temps et j'ai eu aussi j'adore le Dior mais c'est le parfum d'eau je connais pas et par contre j'ai fait une belle découverte le Burberry Goddess je ne l'avais pas celui-ci et je l'ai testé ça sent très beau ça je me mets de côté je le reprendrai chez Nox et ben voilà pour tous mes derniers achats il y a beaucoup plein de petites choses beaucoup plein de petites choses donc voilà on va crash tester je vous ai dit tout ce qui est Rare Beauty et tout et House House Labs on va tout crash tester je vais pouvoir tout ranger tout ça tout ça ça fait beaucoup de tout dans mes phrases et je suis ravie je n'ai plus d'argent mais je suis ravie franchement en ce moment ces nouvelles collections ils nous sortent ça entre RM Beauty d'ailleurs ils n'avaient pas standard RM Beauty non plus parce que j'avais envie de regarder un peu les autres les autres blushs et tout j'avais aussi très 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 envie de tester la marque RMS Beauty parce qu'ils ont des blushs un peu dans ce délire là très très beaux et tout de chez RMS Beauty donc voilà je mais là je ne peux plus il y a trop de choses qui sortent en même temps au bout d'un moment je ne suis pas Rothschild comme disait ma mère dans les années 90 quand on lui demandait de nous acheter plein de choses mais bon là en tout cas je me suis fait plaisir il y a plein de choses à tester donc rendez-vous dans une prochaine vidéo crash test pour qu'on puisse regarder ces magnifiques choses sur mon visage dites-moi si vous aussi vous avez testé la marque de Lady Gaga et de Selena Gomez et qu'est-ce que vous en pensez parce que moi pour l'instant je n'ai vu personne en dire du mal que ce soit dans les influenceurs forcément ou dans les les retours des clients des gens qui peuvent m'en parler comme ça donc dites-moi tout ça en commentaire prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo mou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501